Je suis ravi de vous accueillir. Avant de démarrer la soirée et de vous présenter ce qu'est Café Numérique, je vais inviter notre hôte de ce soir, M. Desmarais, à venir faire le petit mot d'accueil de circonstance. Un grand merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir, surtout pour un thème aussi intéressant que la connectivité, la technologie et la mobilité. Dans le secteur de l'automobile, il y a plusieurs enjeux à ce niveau-là. Porsche est vraiment présent sur les différents acteurs. Il y a d'une part la motorisation des véhicules. Vous voyez ici la Mission E, qui est un véhicule 100% électrique, qui sera présenté d'ici deux ans, plus ou moins. Donc ça, c'est vraiment une grande évolution pour la marque. On a également les voitures connectées. Chez Porsche, on appelle ça Porsche Connect. Et donc, on peut vraiment, à partir d'une application de son téléphone, contrôler de plus en plus de choses, contrôler la voiture, préchauffer sa voiture à distance, pour les distraits, même savoir où on a garé son véhicule. Ça arrive parfois aussi. C'est ce genre de choses qu'on peut faire à l'aide de son smartphone. Alors, il y a d'autres enjeux aussi dans le secteur de l'automobile. C'est l'automobile partagée. À ce niveau-là, il y a des expériences qui sont faites aux Etats-Unis et qui vont arriver tout doucement en Europe. Donc voilà, beaucoup d'enjeux. Si jamais vous le souhaitez, après la conférence, si certains d'entre vous souhaitent rentrer dans un véhicule et découvrir un petit peu les applications qu'on propose et les interactivités qu'on peut proposer, n'hésitez pas. On est là pour ça. On est là pour vous faire découvrir ça aussi. Je vous souhaite une excellente soirée. Et à tout à l'heure. Merci. Merci encore. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et la première question qu'on pose traditionnellement à ceux qui nous rejoignent pour une soirée, c'est de lever la main s'ils sont déjà venus à un café numérique. Ah oui, quand même. Donc, moitié, moitié, un peu comme d'habitude. Je vais quand même donc prendre le temps de présenter ce qu'est café numérique. Nous en sommes à la saison 8 et au 10e événement de la saison. Notre mission, c'est de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre. Je crois qu'on est encore s'alcombe ce soir, donc c'est très bien. Entre le bar et la conférence, vous avez eu le plaisir de déguster un verre de bulle en arrivant. Nos trois mots-clés, ce sont learn, network et enjoy. Apprendre, networker et échanger entre nous, et puis tout en s'amusant dans la décontraction. Après une journée de travail stressante. Café numérique, ce n'est pas qu'à Liège. C'est présent un peu partout dans le monde. On est maintenant dans 24 villes, puisqu'on a ouvert de nouveaux cafés numériques en Afrique, à Dakar, à Niamey et à N'Djamena, qui rejoignent les villes qui sont déjà présentes ici sur le slide. Café numérique Liège, plus de 10 000 participants, plus de 100 événements, 10 lieux par saison, puisque nous avons le plaisir de tourner de quinzaine en quinzaine, et donc un événement quasiment tous les 14 jours ici à Liège. L'équipe sans laquelle ce ne serait pas possible, il y a Jérémy qui se trouve derrière la caméra pour l'instant, moi-même, Frédéric Baudarouet qui est excusé, Denis Strel qui est à la technique avec notre ami Jean Gervasie. Vous avez été accueillis au bar par Fabien et Pierre-Alain. Présent également Sébastien qui est près du bar actuellement également, Émilie qui nous aide beaucoup dans la recherche de sponsors, Sophie qui est absente ce soir aussi, et donc Pierre-Alain. Café numérique, la thématique de ce soir, c'est la mobilité, le carrefour de tous les possibles. Nous allons nous en entretenir, et puis je vais bientôt céder la parole à Marc Gérardi. Les invités justement, Marc Gérardi, qui va être la personne qui introduit la thématique et notre modérateur ce soir, et puis nous aurons Nicolas Cogno, Mathieu Jasper et Frédéric Vermeilen de WeMove. Les partenaires, encore une fois sans lesquels ce ne serait pas possible. Merci encore à Porsche Centre de Liège de nous accueillir ce soir. Nos partenaires habituels au Café numérique Liège que sont Lean Square, Hello Moon pour les photos et Arden Etap, et puis au niveau de l'ensemble des cafés numériques, Social World Pro et EIACA. Vous pouvez déjà noter dans votre agenda le prochain Café numérique, ce sera le 7 mars, et on parlera de tout ce qui est EdTech, en gros tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies et de l'éducation. Voilà, bon café numérique à tous. Merci encore d'être parmi nous ce soir, et puis sans plus attendre, je cède la parole à Marc Gérardi. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc ici chez Porsche ce soir pour parler mobilité. Mobilité, défi des autorités, autorité communale, autorité régionale, autorité fédérale. Mobilité, défi surtout aussi de vous, de nous, de tous les citoyens. Et pour en parler, on veut améliorer évidemment la qualité de l'environnement, on veut aussi diminuer la pollution, et on loue souvent la situation de notre bonne cité ardente au niveau géographique, au carrefour d'un nœud autoroutier, avec la proximité de l'aéroport de Liège-Bierzet, avec la Meuse, voie fluviale, le canal Albert, qui nous dirige vers les différents pays européens, et puis on a aussi la gare Calatrava, le TGV, et autres moyens de locomotion. Saturation seulement aux heures de pointe, et c'est l'un des défis à réagir peut-être pour ce soir. Liège est très mal classé dans les villes saturées aux heures de pointe en Belgique, vous le savez, vous allez le découvrir aussi ce soir avec nos différents interlocuteurs. Vous savez aussi que les techs, transports en commun, les bus sont complètement saturés à Liège, d'où l'arrivée du tram. On aurait déjà dû l'avoir pour 2017. On est en 2018. On nous l'annonce pour 2022. Nous verrons. En ce qui concerne les autres alternatives, on vous l'a dit, il y a les véhicules électriques, cette nouvelle Porsche électrique bientôt, mais évidemment, beaucoup d'autres modèles de votre choix. Il y a les minibus électriques, les vélos électriques, les navettes fluviales sur la meuse, les voitures partagées, et aussi toutes les applications qui vous permettent de mieux vous déplacer, de gagner du temps et d'obtenir peut-être une place de parking pour vous permettre d'améliorer votre travail et votre compétitivité. Nous allons le découvrir ce soir avec trois invités et nous commençons par WeMove avec Frédéric Verminon, à qui je cède la parole directement. Bonsoir, bonsoir. Nous serons trois présentés et je... Quatre, pardon. Je cède l'introduction à ma collègue. Bonjour à tous. Donc, nous sommes...